Musique Et bien salut à tous On se retrouve pour une nouvelle vidéo Pour le début d'une nouvelle série Sur Kirby Trapple Deluxe Donc c'est un jeu que j'adore perso Et puis il y a quelques temps je me suis dit Tiens pourquoi pas le faire en vidéo Parce que bon j'avais vu des Des trucs dessus des easter eggs etc Donc je me suis dit bah tiens pourquoi pas faire un expé dessus Donc c'était un jeu de 3DS Donc bien sûr vu que je suis pauvre bah je suis sur émulateur J'ai pas de 3DS Enfin j'ai une 2DS mais pas de quoi la filmer Enfin je crois toujours le faire avec mon téléphone Comme je le faisais à l'époque me direz vous Mais enfin c'est de la mauvaise qualité Et j'ai pas assez de fric pour m'acheter un 3DS capture Donc du coup bah voilà je le fais sur émulateur Donc je vous préviens Il est fort possible que dans les premiers épisodes Je joue très mal parce que je me suis pas encore habituée au contrôle Mais voilà donc Donc on va commencer tout de suite Donc voilà alors je vais juste Machiner ça Si je fais dupliquer ici 2x2 Si je bouge un truc là Voilà ça bouge pas là Ouais donc ce que je vais faire c'est que Hop Paramètres Alors juste voilà Les petits préparatifs Des dernières minutes Hop là Je vais vous mettre pour le moment en plein écran Euh Alors Hop Voilà Je vais vous mettre en plein écran Donc Hop là Le logo Il vire Enfin il passe en dessous Voilà Merci Donc pour le moment Je vous mets là en plein écran Euh Juste pour le temps de la cinématique Donc c'est parti Donc mode histoire Hop là Voilà Juste parce qu'il y a bien sûr la cinématique de début Donc voilà Je vous mets J'augmente le son du jeu Et je coupe mon micro C'est parti C'est parti Sous-titrage MFP. ... Donc, voilà, voilà. C'était la petite cinématique. Pour ceux qui se demandent ce qu'il y avait d'affiché... Alors, désolé déjà pour la qualité. Parce que bon, même si la cinématique était bien, la qualité... Enfin, j'y peux un peu rien. Enfin, c'est un gros... Enfin, bref. Donc, voilà. Alors, on commence. Donc, niveau 1, Feery Fantastique. Donc, c'est parti. D'ailleurs, si vous voulez jouer au jeu, mais que vous n'avez pas envie d'y acheter, vous pouvez facilement trouver la ROM sur Internet. Franchement, même moi, en version européenne et tout, pour l'avoir en français, je l'ai trouvé, mais direct. J'ai juste tapé Kirby Tripple Deluxe, ROM, Europe. Et paf, j'ai trouvé le premier lien, ça marche. Donc, voilà. Donc, eh bien, on va tout de suite commencer. Alors, il n'y a pas de safe state sur cet émulateur. Bon, c'est pas grave. Et ce jeu-là, en plus, il n'est pas non plus si dur. Même si j'ai hâte de crever pas mal de fois, surtout dans les premiers épisodes, parce que je ne me suis pas habituée au contrôle. Et j'en excuse. Alors, je me souviens... Voilà, c'est bon, ça, les contrôles. Et donc, là, c'est aspiré. Voilà. Donc, eh bien, c'est parti. Donc, j'ai essayé... Voilà. Si jamais... Désolée pour la qualité. Si jamais la qualité est un peu bof à certains moments. Enfin, dans les cinétiques, parce que... Enfin, c'est l'étirement d'images... Enfin, l'étiré d'images dans les... Ça nique un peu. Ça nique un peu le truc. Donc, voilà. Ça rame un petit peu. Alors, aussi, s'il y a des lags, il ne vous plaignez pas non plus, je n'y peux rien. Donc, c'est un jeu Kirby. J'ai pas l'intention de tous les faire, du jeu Kirby. Mais je compte déjà faire celui-là, ou faire Robobot. Et, en fait, je pense que... Parce que, souvent, moi, sur ma chaîne, j'ai surtout fait... Au niveau des jeux hors Minecraft, parce que, je me souviens, j'ai fait beaucoup de Minecraft avant. Dans les jeux Nintendo, en fait, j'ai surtout fait des hacks de Mario. Et, en fait, je vais me lancer dans... Je vais faire la plupart... Beaucoup de jeux... Beaucoup plus de jeux de la série Mario et de la série... Et des autres séries. Donc, déjà, les Kirby, j'ai l'intention d'en faire, quelques-uns. J'ai déjà Super Paper Mario qui est en cours. Je compte aussi vous faire Paper Mario, mon tout premier Paper Mario. Bon, je ne sais pas quand, mais je vous le ferai. Il y a aussi le jeu New Super Mario Bros, c'est le jeu original. Pas New World, mais le jeu original. Il y a plein d'autres jeux de ce type que je n'ai pas fait et que j'aimerais faire. Mario Bros U, normal, c'est celui-là aussi, j'ai l'intention de le faire. Mario 3D World aussi. Mario 3D Land, je vais commencer à Super le temps, je ne pense pas que je le ferai dans rien. Donc, voilà, Mario 3D World aussi. Quoi d'autre ? Il doit bien y avoir d'autres jeux qui ont certains endroits. que je vous ferai sûrement bientôt. Voilà, voilà. Ça commence sérieusement à grimper. On n'est que sur le premier niveau, alors. Imaginez sur les bosses et tout. Oh là là, c'est le niveau lag, ça risque d'aller fort. Merde. Il n'y a rien là-bas ? Bah si, il y a des trucs. Il y a juste ça. Et je sais aussi qu'il y a 3 Hall Room. Je sais que ça ne fait pas ce que c'est les Hall Room. Donc H-A-L plus loin, Room, R-O-O-M. En fait, c'est un plan des salles avec écrit en gros Hall, donc Hall Laboratorio, créateur de Kirby. Et donc il y en a 3, il me semble, dans ce jeu. Il y en a une dans le monde 1. Dans le monde, justement, de l'air, etc. Alors là, la grande nouveauté de ce jeu, c'est comme c'est magnifique. Est-ce que vous êtes prêts pour la badassitude ? Ah ah ! Un Kirby multicolore. En fait, c'est l'étoile d'invincibilité de Mario, ça. Oh, il y a un arbre qui me bloque le chemin. Comment je vais faire ? Buah ! C'est le pouvoir hyper nouveau. C'est vraiment super puissant. C'est génial. Regardez-moi. Comment il bouffe un arbre. Et on obtient une espèce de soleil. J'aime bien la musique. Mega Nova, il s'appelle en français. Et parce qu'en anglais, c'est hyper nova. En français, c'est Mega Nova. J'aime le soleil obtenu. Elle renferme le pouvoir du soleil. Ramasse les ans le plus possible pour avoir accès au boss. C'est le pouvoir du jeu. De la même façon que dans... Bon, désolé pour le spoil. De la même façon que dans Planète Robobot, la grande nouveauté, c'est d'avoir l'armure Robobot. Et dans ce triple deluxe, la grande nouveauté, c'est le pouvoir Mega Nova. Regardez-moi, c'est le badass de cul. Mais Kirby, mais... Kirby ! C'est Kirby ! C'est pas un monstre ! C'est Kirby ! Oh là là ! J'avais oublié à quel point c'était génial. Même la musique, elle est bien, quoi. Donc là, que faut-il faire, Jamy ? Eh bien, il faut faire ceci. Non. Ah ça ? Ah ça ? Ah, mais vraiment. C'est ça. C'est pas bon. Vous, vous, vous voulez par contre. Allez, viens là, mon gros. Hop. Maintenant, on peut faire ça. Boum ! Et bien, là, on a toutes les gemmes solaires d'étape 1. D'ailleurs, ce que j'ai jamais compris, c'est que dans Mario, c'est les mondes, ça fonctionne en monde, et dans chaque monde, il y a un certain nombre de niveaux. Et pourtant, dans Kirby, c'est pas pareil. Dans Kirby, t'as un certain nombre d'étapes dans chaque niveau, en fait. Les mondes de Mario, c'est représenté comme étape, dans Kirby, et les... Non, les mondes de Mario, dans Mario, leur nom, c'est étape, c'est niveau, pardon, dans Kirby, et à l'inverse, les niveaux, ça s'appelle les étapes. Les niveaux dans... Ce qu'on appelle niveau dans Mario, ça s'appelle étapes dans Kirby. J'ai l'air à parler. Bref, vous m'avez compris. Et je me suis toujours demandé pourquoi, enfin, c'est bizarre, quand même. On a obtenu une espèce de porte-clés dorée. Les porte-clés, c'est un petit peu comme les pièces de puzzle, de Sterilize, ou les... les autocollants de... ou les autocollants de Planet Robot. En fait, ça consiste juste... Enfin, c'est juste des trucs à collectionner, quoi. il y en a un certain nombre dans chaque niveau. même si on a absolument tous les porte-clés du jeu dans chaque niveau, on n'aura pas fini tous les puzzles, en fait. Voilà, c'est pour une raison qu'il y a plus de... 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 pièces nécessaires. Merde. Il y a plus de pièces nécessaires que de... que de pièces obtenantes directement. Donc, en gros, il faudra faire des niveaux plusieurs fois. Non, à chaque fois, je me boule, putain. Allez, reviens là, espèce de lâche. Voilà. C'est super génial, ce pouvoir. J'adore. Yes. Et voilà. Oula. Maintenant, c'est la taupe violette. Taupe radioactive. Ah oui, c'est vrai, lui, du coup, il peut même aller ici. Oula. On a un gros bleu bloc. Non, merde. Merde. Je me suis foiré. Merde, c'est là qu'il fallait l'avoir. Yes. Ok. Parfait. Et ça me débloque la porte. Donc, je ne sais pas combien de temps les épisodes dureront, sûrement aux alentours de 30 ou 40 minutes. Mais voilà, c'est... petite série, tranquille. Si vous avez des suggestions de jeux, si vous avez des suggestions de jeux à faire, dites-le moi, surtout, et je le ferai probablement. alors... Ah, merde. J'appuie un petit peu trop tard. Donc, voilà, donc, même les jeux de 3DS, maintenant, je me souviens, il y a super longtemps, j'ai dit, jeux de 3DS, moi, je ne peux pas trop, parce que bon, avec l'émulateur, c'est galère, machin, etc. puis bon, là, ça passe. Donc, justement, en plus, les portes-clés, c'est des personnages qui viennent de n'importe où, de n'importe quel jeu. Porte-clé, grizzly. Le porte-clé génial, c'est bâton-étoile. Et on voit en plus de quel jeu ça vient en haut. Donc, voilà, tout simplement. Je vérifie que le record marche bien, ouais. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous pensez du layout, on est à 13 minutes de vidéo. Donc, étape 1-2. Je ne sais pas du tout comment cette vidéo sortira. En tout cas, elle est tournée actuellement le mardi 10 avril. Je ne sais pas quand je sortirai. Peut-être après le live, après le troisième live de Super Mario à Mario, je la sortirai. Hop. Donc aussi, grande nouveauté de Super Mario, je crois bien que c'est le premier qui revient à faire ça. Il y a une toile qui permet de nous déplacer dans le décor pour aller plus ou moins dans le fond ou plus ou moins au premier plan. En gros, plus de choses. Donc, on est dans un espèce de souterrain. Il y a une cloche là. Non, il fallait pas, je le tuer. Je regarde juste. configures. Il faut que je mette. Il faut que je mette. Alors, c'est pas audio, c'est input. Alors, parce que X et Y, j'ai pas programmé. Ici, je vais mettre ce match là. Et Y qui sert pas, je crois. Voilà. Enfin, là, je vais le reprendre. Mais quand on aura la cloche là, la prochaine fois, je l'enlèverai et je prendrai la cloche parce que je crois bien que c'est un nouveau pouvoir, la cloche et qu'il n'y était pas dans les autres qu'il y avait. Voilà, de la bouffe. C'est important, la nourriture. Juste, je dois faire l'issage sinon ça va ramer. Hop, fermer la fenêtre. J'essaie de libérer un maximum de rames sur mon bâtiment parce que sinon, ça peut ramer. c'est du rame après ça va. Hop. Donc, il y a de la floque là-bas. Vous vous doutez bien ce qu'il va falloir faire. Du feu. Là, il y a du feu. Ici, il y a de la flotte. D'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ah oui, merde, je n'allais pas prendre ça. Attendez deux minutes. Pas une figure. Je vais oublier ce détail. J'ai oublié ça. Merde. Attendez deux minutes. Alors là, c'est pas ça. Ah, chêque. J'avais oublié ça. Parce que, comme je vous l'ai dit, je suis en... Je suis en... en ému... en émulateur. Merde. Attendez, c'est haut. Je suis là, button. Flastic. Misc. Euh... Pas. Direction. Pas. Ah, merde. Ah, je suis con. orientation. 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 Trois-les. C'est... Orientation. C'est... C'est bon euh... Citra... Euh... Rotate... Euh... J'avais oublié ça. Ah voilà, ok c'est bon. Alors c'est de ce côté là, c'est bon j'ai trouvé comment faire. Désolé pour les lags. En fait il faut juste maintenir le clic droit vers la direction dans laquelle je veux orienter le truc. Voilà, désolé, désolé hein mais voilà, c'était pas évident à trouver quand même. Maintenant que je sais tout ça, ça devrait aller. Ok, donc là il va falloir je suppose de switcher de plan à l'autre. Hop, on passe au premier plan. J'espère qu'il faudra vraiment que je trouve un moyen pour que ça rame moins parce que... Franchement, enfin c'est horrible quoi. Euh... Enfin, horrible, moi je m'en fous mais vous ça doit un peu vous faire chier quand même. Euh... Alors attendez. Je fais ça. Ça baisse la qualité vachement. Euh... Je peux pas voir. Euh... Il faut que je trouve... Il faudra que je trouve un truc. Il faudra que je trouve un truc. Là tient d'ailleurs là-bas il y a une pièce euh... De... Enfin une pièce. Il y a un porte-clés. Ah non merde il y a l'air plein je trouve. Il y a un coffre. On s'en moque. De toute façon s'il me manque des trucs... Ah ! Ça donc. Euh... J'ai mis... Hop ! Hop là ! Oh chat ! J'ai le pouvoir. J'espère qu'on va vite tomber sur des niveaux qui rame moins. Il faudra que je trouve un moyen de faire ma rame. Parce que sinon ça va pas aller. Enfin... Vous je pense que vous allez euh... À un moment en avoir marre. On va aller rentrer dans cette porte. Voilà. Ouais là on casse tout. Donc voilà. Donc là vous voyez je peux... Rotationner ma... Si ça se dit dans ma console. Boom ! Hop ! Hop ! Nan mais j'suis pas dit là ! J'vais y aller comme ça ! Hop ! Nan mais... J'vais y aller comme ça ! Hop ! Nan mais... Voilà ! On s'espère que j'en ai pas manqué d'autres. Ah ouais c'est la queue la deuxième. Dommage. Pas grave hein mais... Parfum ! Et une porte... Une porte rouge en plus ! Oh là ça rame beaucoup ici. Alors... Faut faire un petit peu là. Euh... Stop ! Stop ! Stop ! Stop ! Stop ! C'est une blague. Stop ! Stop ! Stop ! Stop ! Ok. Ah c'est galère de bien doser. Oh là ça rame. Parfait. J'ai plus l'impression que ça va maintenant, en ayant passé les lags de là-bas. En fait, j'aurais dû prendre la transformation épée parce que bon, la clochette, c'est bien au début, mais évidemment, ça devient un peu chiant. Et du coup, je m'habitue à voir la musique qui en ralentit à cause des lags. Dès que je viens vite et non, je me suis dit super vite, tu vois. Bandana Wadaldi vous a donné un objet. Bandana Wadaldi vous donnera de meilleurs objets si vous utilisez Street Pass. Utilisez l'étoile assistante en touchant l'écran active en appuyant sur Y. Merci. Oh, feu ! C'est bien ça. On va voir un boss. Oh, ça va, ça n'a pas l'air de trop ramer. En vrai, ça rame dans le niveau, mais quand c'est un boss, là, ça passe. Merde, j'ai raté. Oui, je pensais que ça allait l'achever, pas grave. De toute façon, je vais l'aspirer après, donc c'est pas grave si j'ai pas mon pouvoir. Oh, ça me fait masse de dégâts, en fait. Merci. Viens dans mon ventre. Nous sommes au pouvoir de la glace. Wow. Attends, il y a peut-être un truc là. Voilà. Je vais pas essayer d'avoir toutes les sphères, enfin, tous les trucs solaires, là. Mais je vais quand même essayer d'avoir un maximum de porte-clés dorées. Enfin, de porte-clés multicolores. Non, j'ai fait un parfait, là. Tum, 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 tum. Voilà. Tum, 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 tum. Oui, Kirby. On a gagné 30 étoiles, un porte-clés et une maxi-tomate. Alors, porte-clés faciès. Porte-clés pitbox. Et porte-clés dinablade. J'adore dinablade. Et moi, je le trouve super scion. Vous avez trouvé le porte-clés plasma wisp. Ce serait bien si dans le sterilize, on pouvait jouer avec dinablade. Bon, après, moi, j'ai pas de switch, donc j'ai pas sterilize. Voilà, vous avez le droit de dire rip, redstone mat, hashtag, pas de switch, en commentaire. Hop, je lume juste ma lumière, c'est logique, voire rien. Alors, on est à combien de temps de vidéo ? On est à 24 minutes, on a le temps de faire un autre niveau, et puis on en rentrera après. Merde, j'en verrai tout le filtre. Hop là. Étape 3, c'est parti. Alors, je sais qu'ici, il y a une seule halle. Enfin, je crois. Ça rame, putain, deux, e, e, mer... Attends, ça veut quand même dire que, vu que ça rame, ça veut dire que, sur ma 3DS, ça rame pas. Parce que j'ai aussi le jeu en vraie copie sur ma 2DS. Donc, si ça rame ici, ou pas sur ma console, en se sent que la 2DS est la moins puissante de toutes les consoles DS, ça veut dire que ma 2DS est plus puissante que mon PC. Enfin, ou alors plus puissante que l'émulateur. Parce que bon, ramer comme ça... Putain, en vrai ? Waouh ! Donc, c'est pas loin d'ici qu'il y a la salle HAL. Donc, je vais essayer de vous la faire, la salle HAL. Non. Merde. Merci. Waouh ! Et je ne vous ferai pas que Mr. Allies. Parce que, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas de Switch. Alors, je vous le ferai pas. Sauf, si j'arrive à trouver la ROM sur Internet. Alors, je sais qu'il y a un émulateur Switch qui est en développement. Il y a même déjà des versions de test qui sont sorties. Mais, enfin... Si je... Quand l'émulateur sera full ou complètement sorti, je vous le ferai probablement. Si je trouve la ROM. Mais, en attendant, je ne pourrai pas vous le faire. Ce que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas, en fait. Déjà, parce que je n'ai même pas trouvé la ROM. Donc, même avec les versions de test de l'Uzu, avec l'émulateur, quoi. Par contre, je joue très mal. Même avec les versions de test de l'émulateur, je ne pense pas réussir. Voilà. Je vais vous la faire, je sais, voilà. Je pense me finir de la salle. Donc, voilà. Même avec l'émulateur, mais avec les versions de test, dans tous les cas, je n'ai pas trouvé le truc. Alors, par contre, mais elle est où l'étoile, là, qui permet d'aller dans l'arrière ? Ah oui, c'est vrai. Et dans un de ces trucs-là... Il faut que je puisse me voir. Et dans un des trucs-là, je pense. Et dans un des trucs-là, je pense. Wait, comment on fait, là ? Oh, il faut d'abord aller là-bas. Si je dis pas de conneries, il faut aller au bout, après, de la salle, marcher sur le truc, et après, ça va... Ah, là, attendez. Voilà, je gavère. Ah, mais non, mais il était là, le truc. Oh, putain, ils sont cachés. Désolée si je peine, je perds un peu de temps. Mais voilà, c'est pas comme si ce jeu, je l'avais fait il y a super longtemps. Attends, comment on fait pour la... Voilà. Donc, si je me souviens bien... Voilà. Donc, si je me souviens bien, en fait, il faut aller là, il faut rester comme ça, là, sauter un peu, comme ça. Ensuite, on revient. On revient par là. Boom. En fait, l'étoile, c'est la meilleure arme du jeu, parce que quand t'es atterré sur un ennemi, ça le one-shot. Alors, on a trouvé la meilleure arme du jeu, les amis. Et donc là, normalement, si je vais ici... Voilà. Là, il y a une étoile. Maintenant, je peux aller par ici. Et voilà. Donc, la musique, géniale. Et voilà. Et on est à la salle. Donc, voilà. J'adore cet endroit, d'ailleurs. Donc, on a le pouvoir oiseau. Donc, on peut voler. On a le pouvoir roux. On peut tout niquer. Et on a aussi le pouvoir feuilles et le pouvoir combats. Bon, je ne vais pas tous. Je ne vais pas vous les faire tous. Et la roue, elle est stylée dans ce jeu. Je pense que je vais prendre celui-là, parce que je le trouve vraiment bien ce pouvoir. Donc, voilà. La salle Halle. Ce que vous voulez surtout pour voler, c'est génial, ce pouvoir. Donc, voilà. C'est la salle Halle. Donc, voilà. Maintenant, si vous voulez y aller, eh bien, vous savez ce que vous avez à faire. Alors. D'abord. Boum. Alors, celui-ci, il a trois missiles. Ok. D'abord, un ici. Alors, est-ce que... Alors, maintenant, là. Boum. Et maintenant, ici. Eh bien, voilà. Donc, là, non. Ça va tout détruire. Oui. Parfait. Et du coup, ça nous fera une sphère solaire. J'ai déjà oublié le loup. C'était il y a à peine quelques minutes. J'ai déjà oublié le loup. Je crois que ça doit être sphère solaire, un truc comme ça. Et j'adore la manière de voler. C'est tellement mieux de voler avec ce pouvoir-là que normalement. Boum. Non, voilà. Allez. Oula. Je vais me faire niquer par ça. C'est génial pour voler. Regardez comment on survole le niveau. C'est tellement mieux. C'est tellement mieux que le système pour voler normal. Oui. Hop là. Oh. Est-ce que vous êtes prêts ? Parce que moi, oui. J'adore la musique de ce truc. Mangez. Ça, ça veut dire que j'ai faim. Les enfants, si vous voyez un Kirby multicolore devant chez vous, alors que vous étiez en train de manger, conseil, donne-lui votre nourriture avant des... Parce que sinon, en fait, comment dire, il faut essayer de ne plus avoir de maison, en fait. Donc, voilà. Il ferait mieux de lui donner votre nourriture dans ces cas-là. Parce que vu ce qu'il fait, parce que vu ce qu'il fait, enfin, c'est un gonfre. Kirby, tu es un gonfre. Regarde, ces bêtes-là, la bête que je viens de vous faire, on est d'accord, enfin, elle n'a rien fait, elle est innocente. Et jusqu'à, je suis dans sa pauvre maison. Et puis nous, on la tue, parce que tu la manges, tu la tues, hein. Non, c'est logique, regarde. Eh, manger, je pense qu'elle est morte, l'espèce de grosse chenille. Attends, là-bas, il y a une porte. Enfin, Kirby, on dirait que c'est un héros comme ça, mais en vrai, il tue des innocents. Enfin bon, après, c'est la nature, Kirby a faim, il mange, hein. Mais bon. Attends, mais il y a quoi dedans, là-dedans ? D'accord, il y a de la merde. Alors, voyons voir. Mais comment tu veux casser ça ? Ah, il faut faire comme ça. Dommage qu'il ne puisse pas manger les pierres directement. Être pauvre Kirby. Allez, boum ! Ah oui, d'accord, il faut dire qu'elle est là. On a même raté une sphère solaire, là. Attendez, j'ai un peu faim. Voilà, merci. Hop là. Ah merde, il était sur le côté. J'ai faim, je veux manger un canon. Alors, tu me expliques. L'arbre, il rentre parfaitement dans la bouche. Kirby, il peut le bouffer. Par contre, le petit missile, là, il ne peut pas le manger, il le colle à sa bouche pour le recracher. C'est n'importe quoi. Et là, on peut voir que tant que la porte là-haut, tant qu'elle n'a pas été débloquée, eh bien, il n'y a pas l'animation. Les étoiles qu'il y a dessus, elles ne tournent pas. C'est bizarre, non ? Quoi ? Il y a un truc de torture pour dentiste. C'est les dentistes qui torturent avec des outils. Il est là, la porte animée. Allez, viens. Hop. Voilà. Il faut tirer l'étoile. Merci. Attends, c'est dire qu'il y a quelqu'un qui s'est cassé les couilles à faire une peinture géante, là, pour faire un faux décor. En mettant en plus une étoile dessus. En se disant, tiens, c'est vrai que l'étoile, là, comme ça, on va bien voir que c'est un décor. Et du coup, comme de par hasard, Kirby passe, il va y manger. La logique. Je ne serai sûrement pas au premier. Je serai sûrement au deuxième. Tu, tu, tu. Ouais, deuxième. Dommage. Bah, c'est pas grave, au moins. Voilà, on est là. On est à 35 minutes de vidéo. On va arrêter là. Wow. C'est magique. Triple étoile de Kirby et Souris Attaque. Ah, je m'en souviens très bien de ce pouvoir-là. Parce que je l'ai, Kirby et Souris Attaque. J'ai joué il y a super longtemps, j'étais tout petit. Et c'est le pouvoir, en gros, à la fin, qu'on obtient à la fin du jeu. Et ce pouvoir, ce serait bien qu'il le mette dans d'autres Kirby, dans des nouveaux Kirby. Souris Cid, Souris Attaque, c'est monstre principaux, quoi. Eh ben, c'est parfait. La prochaine fois, on fera l'étape 4. Voilà, voilà. En plus, après, c'est le boss, je crois. Donc, voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve bientôt pour la suite. Voilà. Donc, on se retrouve très bientôt. pour la suite, tout simplement. Donc, voilà, voilà. A plus.